Non, sans doute pas. Parce que la grosse différence, c'est que le téléphone, c'est un seul service très déterminé. Et encore, à l'époque où le téléphone était le seul moyen d'accès, les gens faisaient déjà de la disruption en branchant des modèles. Même quand c'était interdit, j'ai connu l'époque où les autorités en matière de télécom expliquaient que si on branchait un modèle sur une téléphonique, qu'on allait devenir impuissant, faire baisser le PIP, faire des choses comme ça, et qu'on avait beaucoup retardé le développement de l'Internet en France comme ça, le téléphone, normalement, n'avait qu'une seule utilité. C'était relativement facile de définir des métriques et de mesurer. L'Internet, une de ses caractéristiques, c'est que ça sert à tout. Et c'est pour ça que, par exemple, quand j'entends parler de mesures de l'Internet qui mesurent uniquement le temps de chargement de pages web, je me dis qu'il y a un problème. L'Internet, ce n'est pas le web. Et le chargement de pages web n'est pas la seule activité qu'on fait sur Internet. Donc ça rend très difficiles les mesures. Alors Sébastien Soriano avait lancé un appel à ce qu'on s'engueule en disant « il ne faut pas faire plus des discours convenus, il faut dire des choses méchantes ». Je vais donc tordre un peu le bâton dans l'autre sens en disant « effectivement, la métrologie, c'est difficile, et les résultats doivent toujours être pris avec les plus grandes précautions ». Il y a tout un tas de pièges dans la mesure, tout un tas de difficultés qui n'empêchent pas de faire de la métrologie. On continuera à en faire de toute façon. Tout le monde a envie de mesurer, a envie de savoir, moi comme les autres. Il faut juste simplement toujours garder en tête que les chiffres qu'on récolte sont souvent extrêmement douteux. Il y a plein d'intermédiaires, plein de problèmes. Le débat sur mesures techniques versus mesures liées à l'usage est un bon exemple. Évidemment, ce qui intéresse M. Michu, c'est ce qui est lié à son usage. Il veut voir une vidéo, est-ce qu'il va y avoir des interruptions ou pas ? Mais il y a tellement d'intermédiaires entre la vidéo à son point de départ et ce que voit M. Michu, à commencer par les postes de travail de M. Michu, sur le réseau Wi-Fi et des tas d'autres aspects, que c'est extrêmement difficile de pointer après une responsabilité particulière. C'est vrai que des classements où on dit « la France était 14e le mois dernier et les 15e ce mois-ci », les incertitudes sont telles que c'est un peu embêtant de présenter les choses comme ça. Donc, les exemples, c'est tous les débats qu'on a eus au comité technique qui avait discuté du protocole pour l'ancien système de mesure, celui qui vient d'être abandonné. L'une des principales conclusions fermes de ces débats, c'était qu'il n'y avait pas une façon unique de mesurer, tout se valait. Beaucoup de gens abordaient le problème en disant « il y a une bonne façon de faire ». Alors, soit ils étaient d'accord avec celle qui avait choisi l'Arcel, qui était très bien, soit ils n'étaient pas d'accord, et ils disaient « mais comment on laisse des créfins pareils décidés ? ». Mais la réalité, c'est que toutes les méthodes de mesure ont leurs défauts, ont leurs failles, ont leurs faiblesses, mesurent bien certaines choses et non à bien d'autres. On vient de vivre une campagne électorale et c'est la même question qui s'était posée pour les sondages. Enfin, on a vu, comme d'habitude, dans chaque campagne électorale, une utilisation excessive des sondages. Alors, je ne dis pas qu'il faut interdire les sondages, donc ce n'est pas bien. Je dis qu'il faudrait, à chaque fois qu'on les utilise, se rappeler que, par exemple, dire « machin est à 0,5 points derrière Intel le mois dernier, maintenant il est 0,3 points devant », ça ne veut rien dire, c'est être complètement noyé dans la marge d'erreur. On a la même chose en métrologie. Quand on fait des mesures, et quand on sait comment c'est fait, et quand on connaît le niveau de précision qu'il y a, la difficulté à définir les métriques, le flou du vocabulaire, les systèmes, tout est mélangé, vitesse, débit, capacité, on brasse tout, j'ai tendance à avoir une attitude prudente face aux mesures. Alors, je ne veux pas être trop négatif, bien sûr qu'il faut faire des mesures, bien sûr qu'il faut continuer, il faut simplement, je trouve, qu'on leur fasse un peu moins confiance et qu'on ait un peu plus de regard critique sur les mesures qu'on fait. Alors, pour le coup, moi, je vais beaucoup plus rester sur les questions de neutralité du net et beaucoup moins sur les questions de métrologie. Parce qu'en fait, vous avez la chance, en tant que régulateur, en tant que gendarme, d'avoir face à vous des délinquants qui sont très fiers de leur délinquance. Le plus souvent, les atteintes les plus grossières à la neutralité du net sont affichées dans la presse et, en général, les délinquants payent pour l'afficher dans la presse. SFR paye de la publicité pour annoncer que YouTube, c'est gratuit sur l'offre ou l'achat. Ça, c'est du net, d'un tas de neutralité du net. C'est du zéro rating. Et il paye pour vous le dire. Vous n'avez même pas besoin de chercher une preuve. Si ça se trouve, connaissant les modes de facturation de la téléphonie mobile, ils sont incapables de le mettre en œuvre. Et donc, en vrai, l'intraction n'a pas lieu. Juste, vous n'avez pas besoin de vérifier. La communication suffit, l'opérateur annonce dans la presse qu'il a passé un accord avec Netflix pour annoncer la neutralité de service ou annonce dans la presse. C'est-à-dire, typiquement, l'exemple indien qui était donné, le Free Basic, c'était annoncé. C'est-à-dire que rien de secret. L'offre officielle publiée, tamponnée, disait, « Gratuit, vous avez Facebook et Wikipédia » et donc, ils montrent tout le reste. Parce que si c'est interdit, ils montrent tout le reste, c'est en infraction. Il n'y a à peine besoin de chercher une preuve. Il suffit de prendre n'importe quel prospectus publicitaire. Ensuite, il y a un élément clé pour moi dans les questions de métrologie, c'est que la métrologie, ça mesure une qualité. Or, la qualité n'est pas la neutralité. Si j'ai un accès d'une très grande qualité à Facebook, mais que je n'ai accès qu'à Facebook, je n'ai pas un accès d'autre. Si j'ai un accès de très mauvaise qualité à Facebook, mais que j'ai le même accès de très mauvaise qualité à tous les fondisseurs de service, c'est juste parce que ma ligne ADSL est de mauvaise qualité. Donc, je suis très méfiant là-dessus. Quand on cherche à améliorer un classement sur la qualité, en fait, on plaide pour le déploiement de la fibre optique. C'est une très bonne chose, c'est juste pas la même branche de la recette. L'autre point clé, dont je me méfie dans la métrologie, l'exemple qui était donné par le geste sur la façon de faire la mesure était vraiment intéressant. On a placé un tag dans les pages qui nous permet de mesurer. Est-ce que vous avez le consentement des utilisateurs ? Je sais que non. Je sais que non. Vous n'avez pas demandé à vos abonnés si vous pouviez les mesurer. Quelqu'un qui viendrait prendre ma température sans me demander mon avis, je le trouverais assez grossier. Ça, c'est pas bien. Mesurer les jambes, c'est intrusif, quelle que soit la mesure qu'on fait. Si on mesure votre taille, votre poids, votre couleur de peau, la longueur de vos cheveux, quand vous rentrez dans une pièce, c'est intrusif. C'est pas bien. Et mesurer les gens sans leur demander, c'est pas bien. Et donc, je me méfie des mesures de métrologie qui seraient faites sans le consentement éclairé de l'utilisateur final. Si on le mesure malgré moi, je ne suis pas sûr de bien le prendre. Pour moi, l'élément clé dans les histoires de métrologie et de mesures, et c'est exactement ce que soulignait Léa Létonneau tout à l'heure, c'est la notion de mesure relative. Il faut 12,35 secondes pour afficher telle page. So what ? C'est quoi la bonne valeur ? 2, 8, 40 ? Pas simple. Mais pour afficher une page donnée, je mets 12,8 secondes quand j'utilise mon FAI en direct, et je mets 2,5 secondes quand je passe par un VPN. Ça, c'est une mesure intéressante, parce que c'est le même utilisateur, c'est le même terminal, c'est le même support physique pour sortir de chez moi. Simplement, j'ai truqué le routage. Dans un cas, je passe par le routage de l'opérateur, dans l'autre cas, je sors d'abord par ailleurs, et ensuite j'utilise une autre route. En toute logique, la deuxième mesure devrait être plus lente. J'ai pris un idénial bis, nécessairement plus mauvais. En plus, j'ai rajouté du chiffrement dedans, du calcul, tout ça, tout ça, tout ça, ça doit être plus lent. Quand on obtient, par exemple, ce qui est le cas dans les périodes de congestion chez Free, oui, moi je ne suis pas à l'Arcèque, j'ai le droit de donner des mots, quand il y avait des très grosses congestions entre Free et YouTube, vous essayez de regarder une vidéo YouTube depuis votre abonnement Free, même un bon 20 mégas à des ASL qui marchent, ça rame. Vous coupez la vidéo, vous allumez un VPN vers n'importe quel FAI associatif en France, et puis vous remettez la vidéo, ça marche. Ok, le problème est chez Free. Puisque ma tablette, mon Wi-Fi, la connexion en sortie de chez moi, tout ça, c'est pareil. C'est le même YouTube, c'est la même vidéo. Dans un cas, ça marche, dans l'autre cas, ça ne marche pas. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans nos deux mesures, on a changé un seul critère. Je me méfie de la mesure systématique. Si on mesure systématiquement telle latence ou tel débit, ou en fait, quelle que soit la mesure qu'on fait, si on la fait de manière systématique, trois semaines plus tard, tous les opérateurs de France auront pris les mesures nécessaires pour que la mesure soit flat. Et elle ne dira plus rien. Si on mesure la latence, tout le monde aura une latence de 35,7 millisecondes sur l'ASL. Et juste, on ne mesurera plus rien. Pour mesurer les choses intéressantes et les atteintes à la neutralité du net, il faut petit 1 savoir ce qu'on cherche, et petit 2 faire des mesures relatives. C'est-à-dire une mesure A et une mesure B, où tous les points sont strictement identiques, sauf celui qu'on cherche à contourner. Ça, c'est un élément clé. L'autre élément pour moi important, c'est qu'à l'heure actuelle, sur la neutralité du net, en France, le bilan est mitigé. D'accord, c'est plutôt clean par rapport à ce qui se passe ailleurs. C'est pas non plus magique. Je rappelle que dans le règlement, il y a le fait qu'on doit pouvoir accéder et fournir des services de son choix. Alors, moi, avec l'accès Internet que j'ai dans ma poche, j'accède à à peu près tout ce que je veux, mais je ne fournis que d'accord. C'est bien un accès Internet. Je n'ai pas d'adresse IP publique. C'est comme si j'avais un téléphone qu'on ne puisse pas appeler, vous voyez, un pip-op de l'ancien temps. Le pip-op de l'ancien temps, c'est le téléphone mobile d'aujourd'hui en matière d'Internet, c'est pas vraiment un truc complet. Ça, c'est le sujet de l'évécité de tout à l'heure. On a plein de sujets comme ça où ça ne s'est pas amélioré. Ça, c'est même au niveau européen, là, je l'ai embêté, le président du BEREC, ça, c'est même au niveau européen dégradé. Puisque en Belgique et aux Pays-Bas, le zéro rating a l'air d'avoir bonne presse. C'est tout à fait pénible comme décision. Donc, pour le moment, sur la neutralité du net en Europe, c'est pas si pire, mais ça a plutôt tendance à régresser ou à stagner. Et j'ai très peur quand je vois l'exemple américain, il faudrait pas le suivre, il n'est pas terrible. Juste pour répondre sur la... Alors, on ne mesure pas la neutralité. On n'a jamais pensé qu'on ne mesurait la neutralité. Je tiens à le préciser. On mesure juste un critère, pas plus qu'un critère. On ne mesure pas l'opacité. Donc, que l'opacité n'est qu'en serve pas, on mesure des centiles. Donc, ça n'est pas une atteinte à notre poids, taille et couleur des yeux. On ne fait donc pas des moyennes parce qu'on est en médian. On ne travaille que sur des centiles. Donc, 10% de la population française ont un accès le plus rapide. Et on ne fait que de 10% en 10%. On ne descend jamais jusqu'à l'opacité. D'ailleurs, même si on voulait, je pense que ce serait un peu compliqué. Donc, je ne pense pas qu'on est en infraction. Je sais que la connexion de l'internet a une position très stricte là-dessus. Je ne pense pas que nous soyons en infraction sur ce taille. Et on est assez conscient aussi qu'on ne mesure qu'un petit lit de tout ce qu'on peut mesurer sur Internet. Aujourd'hui, on a des liens de développeurs dont un des ambitions est qu'à la sortie du cercle, c'est une autre mesure. Le poids des pages pour l'internaute soit la plus faible possible en garantissant le maximum d'informations possibles. Donc, le poids des photos est calculé. Le poids du texte, on est devenu très, très exigeant là-dessus. Un facteur qu'on ne maîtrise pas, c'est la publicité, qui représente X% du poids de des pages. Puis, le troisième facteur qu'on a essayé d'évaluer là, voir si ça ne s'améliorait pas en temps. Forcément, aujourd'hui, depuis trois ans, ça ne s'améliore pas. C'est le poids de tout ce qui est entre la sortie des saveurs et l'utilisateur final. C'est toute notre ambition de mesure. C'est ni plus ni moins, et on n'a surtout pas l'impression de mesurer la nature. Je te veux juste préciser. Sur la neutralité en revanche, on n'a aucun indicateur. On aimerait bien en avoir, on n'en a pas. On est comme tout le monde, on espère que les 100% sont atteints, et pas seulement les 99%. On n'a pas l'impression que ça s'arrange. Il y a un article qui est intéressant aussi dans le règlement européen qui se passe sur la loyauté des plateformes. On a essayé de travailler aussi là-dessus. Je pense que les plateformes, l'exigence de loyauté des plateformes, je ne sais pas si c'est dans le main de l'Arcède ou pas, dommage, est un vrai sujet pour l'écosystème, et que cet article-là mériterait aussi d'être travaillé par le législateur. Merci beaucoup pour ces premiers éclairages. j'essaie de rendre dommage qu'on ne puisse pas continuer tout le long de la matinée, parce que je pense qu'on aurait des discussions intéressantes. Peut-être quelques questions de la SAM, de le carrément. Bonjour, Vivien Guéant, je représente LaFibre.info. Il y a une question qui se pose souvent sur la neutralité de l'Internet, c'est de savoir si le fait qu'un fournisseur d'accès Internet qui saturerait de manière régulière ses transitaires, de manière à inciter les hébergeurs à payer cher un peering payant qui serait facturé au-dessus du prix du marché, est-ce que ça, c'est une entrave à la neutralité de l'Internet ou est-ce que c'est une pratique qui est tolérée ? Est-ce que la recette va faire éventuellement quelque chose sur ce point de vue-là ? Tu ne voulais pas répondre, tu réponds. Vas-y, vas-y, c'est toi qui fais la taille. Je crois que c'est une question assez compliquée qui se résume à est-ce que les relations d'interconnexion de peering ou de transit, comment est-ce qu'elles s'agragent, elles sont dedans complètement un peu pas du tout avec la question de neutralité de l'Internet comme a rappelé l'interconnexion qui évidemment ça a une influence puisque ce que vous voyez c'est l'ensemble de la chaîne entre votre terminal et le serveur. Ceci étant, je dirais que ça relève d'une problématique spécifique les relations d'interconnexion sur lesquelles l'ARCEP a des compétences propres indépendantes de la question de la neutralité de l'Internet qui sont à la fois des compétences potentiellement de régulation ce qu'on ne fait pas aujourd'hui comme François l'expliquera sur l'interconnexion on surveille le marché puisqu'on considère qu'il n'y a pas de problématique qui mérite une intervention exemptée comme on le fait sur l'accès à la boucle locale fibre. On a aussi des compétences de règlement différents y compris entre fondisseurs entre plateformes entre fondisseurs de services et opérateurs donc on peut être saisi dans ce cadre-là quand il y a des différents. L'autorité de la concurrence a aussi des compétences je m'envoie à une meilleure affaire au Gendt Orange qui portait justement sur cette problématique de dimensionnement suffisant ou insuffisant sur le point de vue des acteurs de l'intercôme et puis il y a comme a rappelé Sébastien ce qui marche souvent aussi bien les discussions ou le tirage d'oreille quand on est saisi effectivement de ce genre de problème pour faire un peu de pression sur les acteurs pour trouver des solutions pragmatiques donc c'est pas en dehors de notre champ de compétences je ne le qualifierais pas comme étant quelque chose au coeur des problématiques un truc aussi important sur cette problématique en général Sébastien Sauriano a cité Laurence Lessig au début donc je vais faire mon Lessig un petit peu Lessig c'est une de ses thèses principales c'est que l'architecture du système influence très fortement son utilisation parce qu'elle permet de faire ce qu'elle encourage ce qu'elle décourage donc si on a un système où on a uniquement d'un côté des fournisseurs de services qui pompent plein d'octets de l'autre uniquement des consommateurs passifs qui reçoivent sur des terminaux terme horrible d'ailleurs qui reçoivent sur des terminaux un flux qui font que regarder bêtement le fameux monsieur Michu on aura des problèmes on aura des problèmes parce que les tuyaux seront forcément saturés dans un sens et on ne bénéficiera pas de l'architecture de l'internet sans côté paire à paire donc c'est bien de réguler mais c'est tout à fait une bonne idée dans ce cas là mais il ne faut pas oublier que la régulation ne fera pas de miracle et qu'il faut aussi être capable de s'attaquer à l'architecture du système et des interconnexions par exemple pour la distribution de contenu de fichiers c'est clair que le gros serveur qui envoie vers les globes oculaires comme disent les opérateurs c'est une architecture qui ne tire pas profit de l'internet une distribution en paire à paire serait bien plus efficace si on veut distribuer un film le mettre sur Youtube et qu'en fait sur Youtube le pompe vers tous les FAI c'est la méthode la plus inefficace la méthode efficace c'est le torrent et c'est celle qui devrait être utilisée au lieu de diaboliser le père à père comme ça se fait très souvent donc très souvent la régulation est évidemment une réponse partielle à certains problèmes mais il faut aussi ne pas hésiter à mettre en cause l'architecture si on a des systèmes de séparant consommateur passif versus fournisseur de contenu on aura forcément des problèmes il faut aussi casser ce système là en développant le père à père en développant toutes ces formes d'échanges directs l'auto-hébergement tout ce genre de choses Oui, bonjour François-Xavier au nom d'Orange une question sur le zéro rating ma compréhension du zéro rating est moins manichéenne par rapport à la net neutralité et j'avais l'impression et donc c'est une question plutôt pour l'ARCEP qu'on n'était pas dans une zone de blanc ou de noir mais qu'on était plutôt dans une zone de gris est-ce que c'est exact ? Je vais peut-être commencer par répondre et puis Sébastien complètera oui mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans du gris foncé si on ne dit pas par principe toute forme est interdite ce qui est le discours effectivement je veux dire que mon tien est qui reflète le gris est quand même très foncé je dirais que c'est à dire que en gros si on pouvait s'en passer absolument effectivement ce serait mieux néanmoins le règlement européen se voulant dans une approche pragmatique et pro business effectivement le choix qui a été fait c'est de définir un certain nombre de critères et de faire une application au cas par cas donc ça veut dire que c'est pas interdit en soi mais si ça enfreint un certain nombre de critères par exemple en termes d'importance du contenu qui est mis en avant en termes d'importance de l'opérateur qui est mis en avant par rapport à la nature même du contenu alors ça peut être contraire à la neutralité donc oui on est dans le gris je dirais que ça aurait été plus simple que ce soit effectivement totalement interdit néanmoins voilà il y a une flexibilité qui a été laissée et ça fera partie d'une analyse au cas par cas et ça fait partie des sujets qui sont plutôt devant nous et sur lequel on n'a pas pour le moment mis la priorité parce qu'on n'avait pas nécessairement de cas je suis intéressé par ce qu'a dit Benjamin Bayard sur un cas de mise en avant par SFR qui n'avait pas forcément en tête par LTS il faudrait dire maintenant ça fera partie des enjeux pour les prochains mois merci une dernière question avant de passer la parole à François oui je vous vois le Jean-Pierre Smets est-ce que vous avez observé des cas de modification du contenu par les opérateurs par exemple on charge une page avec du code javascript et l'opérateur dans le cas présent WIC Telecom modifie le code javascript et rajoute des bugs ce qui fait que la page ne marche plus alors ça c'est pas nouveau les exemples les plus anciens que j'ai en tête ça doit être à l'époque du RTC je crois que c'était World of Mind qui faisait des offres d'accès gratuits et qui injectait de la publicité dans les pages j'ai injecté de la publicité dans les pages c'est adhérer le contenu on est au-delà des problèmes de neutralité du net on est même plus dans les histoires de priorisation ou d'accords commerciaux on est dans le fait de modifier le contenu et pas du javascript le contenu ce qu'ils voient donc c'est pas spécialement nouveau du point de vue quadratur quand Free retire la publicité sans avoir rien demandé à l'abonné c'est une modification du contenu si je veux bloquer la publicité je suis un grand garçon je vais mettre un ad bloqueur tout seul et si je peux bloquer tous les contenus de Google je suis un grand garçon je vais y arriver et je veux pas que mon opérateur le fasse à ma place et le fasse sans consacrement écrire donc voilà je pense que si Bouygues fait ça c'est très probablement pour des questions d'interception publicitaire et de modification des contenus dans les accès mobiles et de proxy filtrant on a les mêmes types de problèmes sur d'autres opérateurs sur d'autres services je veux dire les sites web qui s'affichent très mal sur mobile parce qu'il y a un proxy dans le milieu et que le proxy est pas forcément vraiment transparent et pas forcément vraiment optimal c'est effectivement un problème de neutralité c'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire technique qui fait pas son boulot et qui fait autre chose que transporter du monde c'est du point de vue quadratur du net c'est un problème de neutralité oui ça illustre aussi le fait que justement toutes les violations de la neutralité ne sont pas forcément avouées jamais à citer des exemples où c'était proclamé nous violons la neutralité et puis on paye pas de l'occupe dans les journaux pour le dire mais il y a aussi des tas de cas historiquement où l'opérateur ne le disait pas l'opérateur ne modifiait les pages un DNS venteur interdit tel trafic genre comme Cast en voyant des TCP RST pour bloquer BitTorrent des choses comme ça et là l'opérateur ne s'en vente pas l'exemple de KPN que j'ai cité tout à l'heure et là l'opérateur ne s'en vente pas et le nie donc c'est pour ça que j'ai dit du mal de la métrologie mais c'est pour ça que c'est important aussi de regarder ce qui se passe et d'analyser en fait la neutralité reste menacée en permanence et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une vigilance citoyenne permanente là-dessus c'est pas par hasard qu'il y a plus de problèmes en Asie par exemple où il y a beaucoup moins de vigilance citoyenne en maillot général et réseau ou dans l'exemple des DOM d'ailleurs que citait Sébastien Soriano quand les citoyens ne sont pas vigilants et bien la pente naturelle c'est aux violations de la neutralité donc il y a bien un danger réel et pressant et permanent Juste pour confirmer ce qu'il y a nous sommes d'accord sur la cograture avec la cograture nous avons effectivement recensé aussi des problèmes de soutien notamment des fiches de la publicité il y a quelques temps et pour régler un problème entre un opérateur et une grande plateforme américaine l'opérateur avait décidé pendant un temps donné de stopper la publicité dans la négociation Merci beaucoup et merci au déterminement désolé qu'on puisse pas continuer merci à vous merci à vous